bbm et bich mbombo officiel toujours à la pointe de l'information abonnez vous likez et partagez bich mbombo officiel votre chaîne de références ils ont passé qu'elle vise nous a annoncé fabrice nous a annoncé que vous serez ici et après c'était seulement un peu de silence et par après on est vraiment dans la joie que vous serez ici alors je voulais savoir par rapport à la politique de notre pays l'histoire qui s'est passé les combattants surtout que parce que les musiciens soutenait la politique du pays mais en réalité la musique c'est là vous êtes là pour éduquer la nation et c'est pour cela que la diaspora s'est fâchée entre vous mais actuellement vous avez repris les activités et que vous êtes le bienveni et que la diaspora tout le monde vous avez constaté que nous étions assoiffés de la musique formolaise et que cela prend en marche aujourd'hui et bientôt en décembre il y a pas les élections en république démocratique est ce que c'est là vous avez une raison par rapport à ce qui s'est passé entre la politique et la musique de notre pays est ce que cela vous poussera peut-être avoir des limites quelque part ou bien c'est juste que vous faites votre travail merci beaucoup merci donc la question est adressée à l'artiste j'y vais bien oui merci 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 beaucoup pour la question je pense que j'aimerais bien qu'on nous parle que sur le sujet du cancer le futur tout ça on parle pas de politique parce que c'est ce problème déjà ça m'a tristé parce qu'on a perdu plus de 15 ans on n'a pas exercé donc ça nous a vraiment bruit de côté j'aimerais pas revenir là-dessus parler de la politique tout ça nous concerne pas mais on fait notre travail je crois qu'on va continuer le faire les artistes sont comme des commerçants ils vendent leur travail donc tout celui qui va contacter un artiste pour faire devenir un groupe aux états unis ça c'est comme ça on est on était vraiment pour les côtés je suis triste je peux pas parler de ça je vais pas parler sinon ils vont encore interpréter mal voilà l'artiste a parlé de ça a parlé de ça maintenant je n'aurai pas entré encore pendant tout ce temps là je vois les états unis n'a jamais eu ce genre de problème le problème est que pour faire venir un groupe aux états unis ça coûte quand même trop cher ça coûte vraiment les yeux de la tête il n'y a plus vraiment de producteurs qui peuvent avoir l'amour de mettre beaucoup de moyens pour faire venir les groupes ici aux états unis mais c'est en europe où il y a ici ce genre de comportement avec l'histoire des commentaires vous venez de dire là mais en amérique il n'y a jamais eu ça merci beaucoup pour la réponse et voilà donc on va mettre ça dans le panier des choses qu'on voit pour lesquelles on ne va pas s'attarder c'était le passé nous sommes maintenant bien nous sommes d'ailleurs contents que maintenant nous recevons plus artistes aux états unis ce qui ne s'est pas fait il y a 20 ans lorsque je suis arrivé ici dans ce pays il n'y a pas trop d'artistes congolais qui venaient il est très loin pour arriver ici la deuxième question nous allons la prendre Patrick Patrick il est où ah il est là voilà Patrick quand vous avez la deuxième question bonsoir salvatore et la patria de c'est le jubectana déjà bienvenue aux états unis bon je veux peut-être un agent du paradoxe la première série qu'est ce qui a fait que ça t'a pris très 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 longtemps de larguer un album sur le marché qui est balle de match et qui est la survie ou bien comment cet album est consommé sur le marché ça c'est la première question la deuxième série quand tu étais jeune quelle était ta motivation ou sur qui tu t'aspirais tu commences à faire de la musique vu que les dilemmes ont eu des familles en Afrique quand ils étudiaient les parents généralement n'aiment pas que des enfants ta sorte de se parler de la musique et tu es venu très très jeune à la musique est-ce que les parents avaient supporté ce rêve-là c'est à quel moment que la famille s'était engagée de pouvoir supporter ça et la troisième c'est pour Atlanta on venait de Texas hein en 2008 j'avais déjà un concert sur Atlanta c'était la période où il y avait un souci avec le pétrole le licencié tout ça et la foule était bloquée de venir donc c'était un nom mais non la foule est tellement envassée et a soif de pouvoir te voir qu'est-ce que tu peux leur garantir en ce temps ici que ton art est à son sommet Merci Présentez-vous 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 Ça vous a pris longtemps de sortir Ball de Match. Ball de Match. Quel est le résultat de cet album ? Comment il est consommé en ce moment ? Évidemment, comment vous le faites avancer ? Parce que c'est la préoccupation d'un artiste. Voilà, voilà. Merci pour la question. L'album a pris du temps parce qu'on voulait faire quand même un travail de qualité. Donc, quand un artiste veut réaliser un bon travail, il doit prendre du temps. Il doit prendre son temps, il ne doit pas faire un travail à la va vite pour que, à la fin, ce soit un travail bâclé. Donc, mon groupe et moi avons eu, finalement, remis le temps de travailler tranquillement et on a eu aussi un problème avec le Covid, tout ça. quand on avait programmé la sortie de l'album, il y a eu des petits contre-temps, tout ça, tout ça. L'album s'est comporté bien sur le marché. On est satisfaits. Et cet album va continuer, ça va encore continuer à marcher. Parce que l'album, il est super. Et la maison des distributions, qui est universelle, va donner des très bons résultats à tout ça. Merci. Bon, vous savez, en Afrique, à notre époque, c'était difficile qu'un parent accepte son fils ou sa fille fasse de la musique. C'était très difficile à notre époque. Maintenant, les parents commencent à accepter parce qu'ils ont vu que la musique paye. Et c'est grâce à notre génération. Et j'en suis fier. Parce que c'est notre génération qui a permis que les artistes commencent à avoir ça sur un autre. Et c'est un travail comme tout autre. Tu peux gagner ta vie, tu peux t'organiser, tu peux aller de l'avant avec ce travail. Donc, c'était un peu ça. Moi, j'ai subi ça. Mes parents ne voulaient pas. Surtout, moi-même, ne voulaient même pas que je fasse la musique. Et voilà, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui par rapport à mon travail. Et je suis satisfait. Merci. Bon. Nous, on s'était inspiré. Il y avait plein de groupes à notre époque. Il y avait Zahiko, Lama Lamastar, Victor Elé, Il y avait plein de groupes. Et nous, souvent, on allait voir Zahiko. Et moi, personnellement, l'artiste que j'aimais beaucoup et que j'aimerais tout. Et je n'oublierai jamais, à jamais, dans ma tête, qui est mon idole, c'était Papa Ouima. Un Koumaïma. accord d'avis à moi. Pour Atlanta, je ne sais que faire la musique. Je ne sais que faire ça. Je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un footballeur. Je ne suis qu'un chanteur, un petit chanteur, un danseur. J'ai gagné ma vie en chantant et en dansant. C'est ce que je sais faire. Donc, le public d'Atlanta, ils vont voir, c'est moi, c'est ce que je sais faire. Donc, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais donner un spectacle dont je leur demande d'être chaud, parce que ça va chauffer. Merci. Merci. Merci beaucoup pour les trois réponses aux trois questions. Il faut dire que Patrick en a pris trop là. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bien. Alors, la prochaine personne qui va poser la question, ça serait Elvis Alemba. Il a une question pour l'artiste. J'ai bien plein. Merci, Papa Chiré. Moi, c'est Elvis Alemba. Donc, en tout cas, je dirais professeur des médias. Parce que nous sommes commandés de Pékin et de Lyon-Omba. Nous sommes ici, je suis défenseur des autres premiers. Et pour les chaînes des YouTube online, je passe presque mon parti comme autrement. Donc, je suis presque partout avec les chaînes et je fais ma jeunesse. D'abord, la félicitation pour pas chier pour votre affaire ici de passer comme le moment de l'Université. Parce que ça fait un temps que vous passez ici aux Etats-Unis pour moi. Ça fait un temps que vous passez ici aux Etats-Unis à pour moi et tous. J'ai eu une bonne mémoire et aujourd'hui que vous êtes ici et vous allez penser à vous faire plaisir. Ça, c'est bien. et la question c'est quoi ? Quelles sont qu'est-ce que vous pensez comme surprise ici aux Etats-Unis par rapport au chaud ? Parce que quand vous voyez là-bas aux objets, donc je ne sais pas, ici, comme on est ici aux Etats-Unis, moi, les arts a un peu changé et aujourd'hui, vous êtes ici. Et puis, quelle souffrance que vous nous promettez que vous allez nous faire. et la troisième question, je ne sais pas chérie, là, mais quand on a brigué, pour l'exemple, Génération Wildeux, où nous sommes avec le projet Amadou Djabi. parce que, comme on a qui, il y a qui, on va cliquer, nous allons redémarrer deux mois. Ok, il y a là, il faut être redémarré, parce qu'après, votre mot d'ordre, c'est comme, c'est comme, c'est comme, et sauf, des ambas. Alors, l'art qu'on n'a dit de non, alors, j'irai à m'amener, côté mon ouvrier, d'abord, il faut être over, plus ou deux, le visage. Mais, on revient, pour délivrer, plutôt. Parce qu'un projet, nous avons été élevé, et nous avons tous les gens, pour que ça, il y a un concert, pour trouver, et puis, pour ça, entendre. Si, il y a un projet, il y a un projet, il y a un projet, mais on a eu un temps, déjà une année, jusqu'aujourd'hui, quand j'ai ce qu'il y a, puis les policiers, on m'a dit, il n'a pas été satisfait, il a ce qu'on peut, ou bien continuer toujours à ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.